comment choisir l'échelle d'un plan sur geste arcade bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel donc aujourd'hui on va s'intéresser à tout ce qui est échelle de plan pourquoi on dessine ici au 75e au 100e au 50e ou au 25e et comment on fait donc en gros c'est pas comment on fait c'est assez simple ici vous voyez qu'il ya une gestion d'échelle sur geste arcade et donc si vous cliquez dessus vous pouvez personnaliser les échelles vous voyez par défaut vous n'aurez pas du tout ça moi ce que j'ai fait c'est que je suis parti du 1 pour 1 et quand vous cliquez sur personnaliser en fait vous apercevez que le si vous voulez faire du 1 50e ça sera 1 pour 5 unités de dessin en gros ça c'est vraiment très très simple si je veux faire du 20e ici qu'est ce que je fais ça sera du 1 pour 2 donc en fait je vais le faire pour vous montrer je vais faire ajouter donc ici je vais écrire un 2.20 histoire d'être cohérent 1 sur 2 ok et voilà il apparaît tout simplement dans la liste ce qui fait que là alors pour être logique je vais le descendre ici après le 10e voilà comme ça j'ai 10 20 25 50 donc voilà rien de compliqué mais bon je vous encourage à définir vos unités de dessin sur un gabarit comme ça vous n'aurez pas à le faire à chaque fois parce que c'est un peu pénible donc en gros une fois que vous avez fait ça ça veut dire que vous allez dessiner donc pareil vous avez un certain nombre de paramètres à gérer en fait ce qui est un petit peu pénible c'est que soit vous utilisez les échelles annotatives j'ai fait des vidéos là dessus c'était plus orienté autocad mais peu importe c'est pareil soit vous devez définir par exemple ici vous voyez des cotations qui sont à la fois au cinquantième mais où vous aurez d'autres échelles donc là j'ai effacé les autres mais c'est évident que si vous dessinez là au centième vous devez avoir cotation centième cinquantième et pourquoi pas d'autres échelles si c'est du dixième du 25e il faudra dupliquer les les je dirais les les paramètres à la fois de cotation de les lignes de repères multiples etc donc pareil pour les hachures il faudra adapter les hachures mais là l'objet cette vidéo c'est de voir comment on fait alors concrètement quand vous êtes dans votre espace papier bien c'est là que vous voyez par exemple ma page si ma page 2 là ça rentrait pas au cinquantième parce que vous voyez si je le mets ici donc au cinquantième hop ça sort même en étirant on va pas voir donc là je l'ai passé au 75e pour le voir voyez je peux aussi mettre du centième mais comme je vous expliquez je vais pas voir grand chose puisque j'ai dessiné plutôt dans une optique ici tout cinquantième par contre ici je pourrais très bien dire eh bien là je le fais au 25e donc pareil il faut agrandir la fenêtre pour que ça rentre et il faut bien sûr mettre un 25e dans l'objet ce soit correct donc là je le fais pas mais vous avez vu une fois que vous avez créé les échelles vous avez juste à sélectionner et à venir ici cliquez l'échelle qui vous convient par exemple 75e je pourrais très bien le faire au 75e mais effectivement là comme ce bout de bâtiment rentre au cinquantième je le rebascule au cinquantième si ça rentrait pas et bien effectivement je le mettrai pour 75e et je changerais l'échelle tout simplement aussi je crois que vous pouvez faire ça dans propriété donc échelle annotative si vous l'une si comme moi là vous l'utilisez pas ça change rien vous pouvez changer dans le standard c'est pas un problème ceci dit si vous changez à notatif de toute façon ça change le standard donc vous faites bien comme vous voulez donc soit vous utilisez la notative faut faire attention j'ai fait un tuto c'est loin d'être évident au début mais en tout cas voilà je vous encourage à utiliser plutôt ici une échelle standard donc soit vous la changer ici en sélectionnant la présentation et en venant dans propriété soit vous cliquez simplement ici ça revient au même vraiment je dirais que de la même manière on peut changer plusieurs d'un coup ça marche aussi dans propriété ou en sélectionnant donc il va à faire à l'échelle celle là puis celle là voilà si vous sélectionnez toutes les fenêtres vous pouvez tout changer d'un coup là comme c'est varié attention si c'est la même c'est mieux effectivement si elles sont variées vous voulez tout rebasculer dans la même vous pouvez donc voilà pour les échelles rien de vraiment compliqué en gros ce qu'il faut retenir c'est qu'il faut partir de là un pour un et ensuite il faut personnaliser et pour voilà tout simplement affiché que ce que vous voulez donc il y en a un certain nombre que vous voyez moi j'ai supprimé et j'ai gardé que ce que j'utilise le 1 200e voilà ça serait pour faire des détails de verd et tout ça je les laissais mais je n'ai jamais utilisé de même que le 101 150e pour finir on peut dire que grosso modo si vous faites de la pd du dc vous allez être vraiment sur du centième avec des coupes pourquoi pas au cinquantième voilà si on fait plutôt de l'exé ou des détails voilà c'est précis bah ça sera plutôt du cinquantième en vue en plan tandis qu'en coupe vous serez peut-être au 25e voilà après ça dépend moi je sais que parfois en exé je fais tout en 50e mais effectivement il ya des détails en plus des coupes qui sont au 25e on est obligé sinon on voit rien du tout une fois de plus ça va dépendre du projet vous voyez ici c'est vraiment un projet très simple en plus c'est pas vraiment voilà c'est très très basique donc je suis resté sur du cinquantième ou du 75e c'est tout à fait lisible par contre si j'avais à dessiner des platines vraiment des des choses précises j'aurais mis directement du 20e ou du 25e enfin moi j'utilise du 25e ou alors je fais carrément un détail au dixième quand c'est nécessaire seulement quand c'est nécessaire et bien voilà ce qu'on pouvait dire sur les échelles si enfin j'espère que le tutoriel vous a plu si c'est le cas pensez à mettre un petit pouce bleu si vous avez des commentaires bas vous les mettez aussi tout en bas et vous posez vos questions il n'y a aucun problème pensez aussi à cliquer sur le lien si vous voulez télécharger geste arcade gratuitement voilà pendant 30 jours vous pourrez l'essayer et sinon pensez à vous abonner à la chaîne ça c'est pour ne rien louper activer les notifications avec la clochette et moi je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos allez bâle et Sous-titrage ST' 501